bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023 on va regarder l'aspect relationnel sentimental dans ce tirage donc on va regarder avec le tarot light sears avec l'oracle d'isawatt et puis on complétera avec un tirage de l'amétiste love on va faire un premier tirage relationnel vous l'autre la relation donc ça va sous-entendre effectivement vous avez quelqu'un dans votre tête dans votre coeur ou dans votre vie et puis on complétera avec un tirage de l'amétiste love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde c'est à dire ceux qui sont en couple en relation qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires alors bien sûr vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages et bien ce sont des tirages généraux donc forcément ils ne vont pas parler à tout le monde alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre les guidances c'est un éclairage c'est un outil pas une vérité absolue ni une fin en soi donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances et puis si ça vous parle pas il n'y a pas de souci vous laissez de côté ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs c'est normal alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo lililatarot arrobas yaou point com je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation donc dans votre mail vous me donnez uniquement prénom date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question c'est pro c'est sentimental c'est financier pas plus de détails pas de questions sinon forcément dans votre question il va y avoir une influence sur la situation actuelle et moi je veux partir sur une page la plus vierge possible donc vraiment j'insiste là dessus uniquement des prénoms des dates de naissance et le domaine on s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement voilà pour le préambule on se retrouve tout de suite pour le tirage bienvenue les balances pour votre tirage relationnel sentimentale de ce mois de mars on va regarder ici votre énergie l'énergie de la personne face à vous ce que vous attendez de la relation sur ce mois ce que l'autre va vous offrir ce qu'il va y avoir à dépasser le conseil et puis vers quoi tend la relation sur ce mois de mars allez on regarde ensemble déjà on commence par vos énergies à vous les balances ici vous avez la carte du 2 dp avec le tarot et la carte de l'oeillet ok le 2 dp ici il va nous indiquer une réflexion une confusion peut-être et une indécision peut-être par rapport à cette relation le 2 dp c'est toujours quand on est un peu coincé entre des idées contradictoires quand on est face parfois un choix un petit peu difficile c'est un peu la carte du choix cornelien du dilemme dans lequel on est pris dans lequel notre mental tourne un petit peu à bloc et on a du mal du coup voilà à peut-être faire la part des choses entre le coeur la raison on est partagé avec ce 2 dp et la carte de l'oeillet dans l'oracle d'isawad vient nous parler d'apaisement de pardon avec la carte de l'oeillet alors est-ce que vous êtes indécis les balances face à votre situation relationnelle sentimentale parce que il y a un pardon que qui est en question et que vous ne savez pas trop en fait avec ce 2 dp si vous devez l'accorder ou pas ce pardon voyez il y a l'idée d'être un petit peu indécis et confus par rapport à soit quelqu'un qui vient vous demander pardon soit peut-être un pardon que vous devez demander à quelqu'un ça peut marcher bien évidemment dans les deux sens maintenant c'est vrai qu'avec cette 2 dp on nous dit que vous êtes en train de réfléchir on nous dit que vous êtes en train de faire un petit peu cette introspection pour essayer d'y voir le plus clair possible et puis de cerner quelle est votre propre vérité justement par rapport à cet apaisement par rapport à une éventuelle je ne sais pas moi réconciliation ou en tout cas voilà excuse qu'on doit accorder à une personne face à soi alors quelle est l'énergie de la personne face à vous justement le 5 de coupe et la carte de la vibration le 5 de coupe ça va nous indiquer que cette personne elle est quand même un petit peu dans les regrets elle est dans une certaine forme de chagrin avec ce 5 de coupe une sensation de perte avec avec le 5 de coupe c'est à dire qu'on voit ce qu'on a perdu on dit que les choses seront plus comme avant que certaines choses ne seront plus ou ne pourront pas être et donc ce 5 de coupe il a tendance un petit peu à ressasser le passé et à être tourné vers ce qu'il n'a pas ou vers ce qu'il n'a plus et avec cette carte de la vibration on a quelqu'un qui sonne sans doute un petit peu au niveau énergétique dans des énergies un petit peu basse avec ce 5 de coupe mais ça peut vraiment être cette personne qui vient vous demander pardon ici parce que le 5 de coupe sous certains aspects il peut représenter cette réconciliation ce pardon qu'on doit accorder au niveau émotionnel où on doit passer à autre chose on doit arrêter de ressasser le passé accepter de laisser le passé derrière soi accepter d'avoir peut-être perdu quelque chose mais plutôt se concentrer maintenant sur ce que l'on doit avoir donc je pense que là vous avez face à vous quelqu'un qui est dans les regrets qui est dans les remords et qui peut-être justement voilà vous tend la main pour une forme de réconciliation d'apaisement ou de pardon mais que vous face à cette décision vous savez pas trop quelle est la juste position à adopter face à ça qu'est ce que vous attendez justement de la relation sur ce mois la mort et le petit coeur vous vous voulez la transformation vous voulez le changement vous voulez le renouveau la mort c'est aussi symbole de renaissance mais ça veut dire un changement radical il ya vraiment cette idée avec la mort de laisser le passé au passé de tourner une page ici au niveau émotionnel au niveau sentimental alors est ce que vous souhaitez tourner la page de cette histoire pour vous ouvrir un nouvel amour ou est ce que vous souhaitez tourner la page de ces circonstances qui ont peut-être été un petit peu blessante ici et redonner une chance à la relation bon ben là c'est à vous de voir bien évidemment comment ça vous parle les balances mais avec la carte de la mort en tout cas il ya cette idée d'avant et d'après et la mort elle nous indique le changement l'évolution la progression le deuil symboliquement c'est vraiment ça la mort on accepte de mourir à soi même parfois pour pouvoir renaître de manière plus alignée à ce que l'on est et à qui l'on est au jour d'aujourd'hui donc là ici j'ai l'impression que vous ce que vous souhaitez c'est effectivement le changement l'évolution le renouveau alors est ce que c'est avec cette personne ou est ce que c'est pour vous personnellement là encore une fois ça va être à vous de le replacer alors qu'est ce que cette personne face à vous qui semble quand même vibrer la déception et le chagrin qu'est ce qu'elle va elle vous amener sur ce mois de mars le pendu et le karma bon cette personne j'ai l'impression ici qu'elle peut rester bloquée sur ses positions et justement sur cette position un petit peu tourné vers le passé d'accord peut-être que c'est vous qui avez un pardon à demander à cette personne que vous avez blessé que vous avez touché émotionnellement et on peut avoir avec l'idée du pendu quelqu'un qui soit un petit peu dans l'attente qui soit un petit peu bloqué comme ça dans des énergies parce qu'avec le karma il y a vraiment cette idée d'être d'avoir une difficulté à lâcher prise d'avoir une difficulté peut-être à comprendre la leçon qu'on doit tirer de toute cette expérience et de toute cette situation d'accord donc avec le pendu effectivement en énergie que cette personne va vous apporter bon soit on peut toujours y voir un aspect positif et négatif dans toutes les cartes donc le pendu pourrait nous dire que cette personne elle est en train de changer sa vision des choses elle est en train de lâcher prise justement sur ses regrets sur le passé sur ce qui a pu générer du chagrin et des remords au jour d'aujourd'hui mais le pendu il pourrait nous indiquer aussi que cette personne elle reste bloquée un petit peu dans cette position de victimisation dans cette position un petit peu sacrificielle et que c'est peut-être pas la première fois que ça arrive avec le karma ça peut être quelque chose qu'elle expérimente pas pour la première fois et qui justement lui colle un petit peu au basque comme ça vous voyez bon ok qu'est ce que vous allez avoir à dépasser dans cette relation la lune et la foudre ok ce qu'il va falloir dépasser ici c'est quand même certains schémas je pense inconscients parce que la lune c'est nos peurs c'est les angoisses c'est tout ce qui est tapis au fond de nous et qui peut parfois nous tirer un petit peu vers le bas donc il y a peut-être quand même certaines vérités certains éclaircissements qu'il va falloir amener là sur ce lien avec la foudre j'ai l'impression que voilà il va falloir un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et accepter des changements qui peuvent être un petit peu drastiques et radicaux avec la carte de la foudre cette carte de la lune elle va nous indiquer que voilà émotionnellement il va falloir dépasser certaines peurs dépasser certaines angoisses aller au delà des apparences aller au delà du voile et sortir justement de cette confusion dans laquelle vous pouvez être par rapport à ce lien parce qu'avec la lune il y a des choses qu'on ne voit pas clairement et ceux de d'épée il nous indique aussi que vous ne voyez pas des choses clairement je vous le disais tout à l'heure entre le coeur et la raison je pense que vous avez une difficulté par rapport à ça parce que peut-être que votre coeur il va envie de pardonner mais que votre raison elle vous dit non voyez il pourrait y avoir quelque chose un petit peu dans ce sens là pour vous les balances sur ce mois de mars et avec la lune à dépasser et bien ça va être justement de sortir un petit peu de nos illusions de sortir un petit peu d'une forme de voile qu'on a devant les yeux et qui ne nous permet pas de percevoir clairement les choses donc écoutez bien aussi votre intuition avec cette carte de la lune en challenge parce que il y a des choses que vous percevez peut-être intuitivement mais que vous avez du mal à analyser en fait ici des prises de conscience probablement qui devraient être nécessaires sur ces zones d'ombre sur ces illusions dans lesquelles on se maintient peut-être un petit peu ok bon quel est le conseil 4 d'épée et le crépuscule bon il y a cette idée de fin quand même ici avec le crépuscule avec la mort avec le 5 de coupe qui nous parle là potentiellement vous êtes dans un lien où les choses sont pas au top et on peut être en rupture quand même avec le 4 d'épée en conseil on vous dit prenez le temps de vous poser prenez le temps de réfléchir prenez le temps de méditer face à ce dilemme que vous traversez sur ce mois de mars parce que effectivement ici avec le crépuscule il va falloir apporter le mot fin soit le mot fin à la relation soit le mot fin à cette histoire qui plombe la relation d'accord donc le 4 d'épée il nous dit prenez le temps de réfléchir prenez le temps de calmer votre mental de calmer vos peurs de calmer vos pensées pour pouvoir percevoir le plus clairement possible les choses parce que effectivement avec la carte du crépuscule il va falloir clôturer ce chapitre encore une fois que ce soit l'histoire ou le chapitre que vous vivez dans cette relation une bonne fois pour toutes pour pouvoir accueillir le renouveau vers quoi tend la relation roi de denier et le dragon alors vous pouvez avoir un signe de terre là éventuellement face à vous mais enfin il y avait aussi beaucoup des énergies émotionnelles donc pourquoi pas un signe d'eau également en tout cas avec le roi de denier j'ai l'impression qu'on prend position j'ai l'impression qu'on prend ses responsabilités et puis avec le dragon il ya quand même une certaine forme de colère qui est là donc je suis pas sûr que le pardon il soit au rendez vous forcément sur ce mois de mars parce qu'avec la carte du dragon il ya quand même une certaine forme de colère face à une personne ça peut être vous encore une fois les énergies peuvent être interchangeables qui ne sait peut-être pas toujours prendre ses responsabilités d'accord et je pense que ce roi de denier ici nous indique que voilà on va devoir à un moment donné savoir de quelle manière on a envie de s'investir et puis s'affirmer par rapport à nos valeurs par rapport à ce qui est important pour nous et ce sur quoi on ne dérogera pas et peut-être que ça va nécessiter un petit peu de discussion un petit peu de débat un petit peu de colère et que effectivement j'aurais tendance à dire ici pour vous les balances ça passe ou ça casse quoi sur ce mois de mars parce qu'il ya des choses à régler parce que effectivement il ya beaucoup de le passé plombe un petit peu cette relation et vous savez pas trop si voilà vous devez redonner une chance ou pas j'ai un peu l'impression que c'est ça l'histoire alors peut-être que c'est lié à un entourage ici qui a été médisant qui est venu un petit peu mettre son grain de sel dans votre histoire avec les hyènes c'est toujours un environnement un petit peu toxique hypocrite critique alors est-ce que ça vient voilà de l'environnement familial ou relationnel amical etc des gens qui sont venus se mêler un petit peu des choses des gens qui sont critiques des gens qui 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 mettent le bazar quoi on va dire clairement dans la relation avec la carte de la force ici on va nous indiquer quand même qu'il ya une forme de combat à livrer dans l'histoire ici pour vous les balances donc je sais pas de quelle manière et je ne sais pas si c'est comme je le disais vous qui devez accorder un pardon parce que peut-être qu'il ya eu des choses au niveau familial que vous n'avez pas apprécié et vous avez l'impression qu'on vous a mis un petit coup de poignard dans le dos bon donc est-ce que vous avez envie de digérer l'histoire et de passer à autre chose et de laisser en priorité cette relation pour laquelle vous avez encore des sentiments ou bien au contraire vous avez envie de tourner la page et puis de dire bon allez hop c'est bon moi je sors de cette toxicité je m'impose s'il faut monter au créneau et cracher un petit peu du feu et bien je suis capable de le faire aussi voyez il y a cette notion là un petit peu qui ressort dans votre tirage donc n'hésitez pas à me dire bien évidemment comment ça vous parle laissez moi un petit mot on va poursuivre le tirage avec la métiste l'or on se retrouve tout de suite on poursuit ce tirage pour vous les balances avec la métiste l'or alors en d'autres des qu'on nous parle ici d'ouverture de déménagement de choses qui bougent en tout cas pour vous sur cette période du mois de mars au niveau sentimentale on va aller découvrir votre tirage alors on nous parle d'amour passager de flirte de rivalité de triangle amoureux de spiritualité d'intuition de bonheur d'harmonie et d'attente on parle de protection d'union on vous dit non je parle d'attraction d'alchimie et de magie ok bon alors est ce qu'il y aurait pas une ouverture pour vous les balances là sur ce mois de mars mais une ouverture qui je dirais est un petit peu à l'extérieur de votre couple à l'extérieur de votre union on nous parle de rivalité ici on nous parle de flirte donc est ce que c'est vous qui êtes attiré par une personne extérieure à votre relation c'est possible maintenant est ce que vous flirtez avec une personne voilà qui est dans votre environnement personnel ou professionnel peu importe là encore une fois c'est possible mais ça peut être aussi parce que vous pressentez avec cette carte de l'intuition qu'il ya quelqu'un qui tourne aussi peut-être un autour de votre compagnon ça peut marcher dans les deux sens en tout cas j'ai l'impression ici que on nous parle d'un lien qui est protégé c'est à dire que si vous êtes engagé là si vous êtes marié ou en tout cas dans une union un petit peu officielle on nous parle ici de protection d'accord je pense que vous pourriez en fait être sollicité de l'extérieur et je pense que cette personne elle vous attire beaucoup il ya une attraction physique une alchimie quelque chose d'assez de l'ordre un petit peu de la fougue de la passion comme ça de cette attraction de cette alchimie dont on nous parle là mais voilà vous n'êtes pas libre ou l'autre n'est pas libre donc on vous dit écoutez votre intuition soyez à l'écoute de vous même et de votre petite voix intérieure sur ce mois de mars parce qu'il ya un nom à poser ici donc peut-être que c'est voilà un pas est-ce que c'est une ouverture ici qui qui doit une porte qui doit être refermée parce que effectivement il ya une possibilité peut-être de relation de flirt de liaison avec quelqu'un qui nous attire beaucoup mais ou en même temps voilà on sait intérieurement qu'il faut pas donner suite quoi qu'il faut pas y aller et que ça va ça va peut-être ternir un petit peu l'harmonie du couple l'harmonie du foyer et co il faut bien réfléchir avant de faire les choses ici parce que on nous parle d'épreuve on nous parle de difficultés et puis on nous parle aussi de ruse et de prudence donc je pense qu'ici les balances soit il ya quelqu'un de l'extérieur qui rentre dans votre couple et vous êtes très méfiants méfiants par rapport à cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle tourne autour de votre compagne de votre compagnon et du coup voilà on vous dit écoutez votre intuition mais si c'est quelqu'un qui vient vous solliciter alors que vous êtes déjà engagé on nous parle quand même de quelque chose qui est passager on nous parle de flirt et on nous dit que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire donc moi j'ai plus l'impression qu'on vous dit ici écoutez vous et peut-être écoutez vous en n'y allant pas parce que soit il ya du désir soit il ya de l'attraction mais ici vous avez un couple qui est déjà construit et qui est solide et du coup voilà je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de réfléchir ici à ce que vous voulez alors peut-être qu'effectivement la vue avec le tirage du tarot avec la mort et bien peut-être que ce que vous voulez c'est un renouveau et puis c'est aller vivre autre chose et auquel cas bien évidemment c'est votre choix il n'y a pas de soucis là dessus mais voilà attention pour d'autres parce qu'il ya cette histoire de pardon il ya cette histoire de regret il ya cette histoire de remords aussi donc soyez bien je dirais alignés avec vos avec vos ressentis et puis voyez le plus justement possible où se situe votre bonheur est ce qui se situe ici dans cette nouveauté dans cette possibilité dans cette ouverture parce que voilà il ya de la magie il ya de la passion c'est intense etc etc mais peut-être que ça ne permet pas de déboucher sur quelque chose de stable voyez il ya cette cette notion et c'est sans doute pour ça qu'on vous disait avec la 4dp prenez le temps de la réflexion les balances sur ce mois de mars n'agissez pas avec précipitation soyez bien centré sur vous soyez bien à l'écoute de vous ici parce que en tout cas il ya un stop d'un certain côté que vous devez donner est ce que c'est un stop à votre engagement actuel pour vivre autre chose ou est ce que c'est un stop à cette possibilité cette ouverture que vous avez mais qui peut du coup venir un petit peu détruire entre guillemets une stabilité qu'on a construite dans un couple voilà ça peut être ça un petit peu le dilemme pour vous sur ce mois de mars les balances alors n'hésitez pas à laisser un petit mot un commentaire en bas de cette vidéo bien évidemment c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours merci en tout cas beaucoup pour votre écoute et votre présence je vous souhaite un excellent mois de mars et je me dis à très vite